Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de piège neuf, quand on achète un piège neuf, comment le nettoyer, le dégraisser et comment le désodoriser. Donc, après, pour les pièges qui m'ont déjà servi, la partie comment les désodoriser peut également vous être utile. Alors, les nettoyer, les dégraisser, oui, parce qu'ils sortent d'usine et malgré le soin apporté à la fabrication, il y a des traces dessus de graisse, des odeurs humaines, etc. Donc, pour s'en convaincre que malgré leur aspect, ils sont sales, je vous propose de faire une petite expérience avec un piège billard, donc à l'air scintillant, et un piège à taupe. Alors, je prends le piège à taupe pour vous faire l'exemple, bien vous prouver que malgré que ça brille, c'est sale quand même. Mais, ce n'est pas le sujet du jour, le traitement des pièges à taupe fera l'objet d'une vidéo particulière. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce bleu maintenant ou en fin de vidéo si ça vous a plu, la notification pour ne rien rater, je ne peux que vous conseiller de l'activer, puisque normalement, si tout va bien, d'ici quelques semaines, on devra avoir des nouveautés. Donc, activer les notifications. Je rapproche la caméra et on fait la petite expérience pour voir que ces pièges brillants sont malgré tout sales. Donc, pour faire l'expérience, on va commencer avec le billard, on va prendre une bouteille d'alcool médical et puis on va prendre une compresse. C'est de l'alcool blanc. Non modifié. Donc, je mets de l'alcool sur la compresse et je vais en passer un coup sur le billard. Sur les côtés, on ne va pas non plus rentrer dans le détail. Voilà. Et si on fait la même expérience pour le piège à taupe, donc, c'est beau, un piège à taupe, ça brille. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps d'aller à l'extérieur, faire ma petite récolte d'ingrédients pour pouvoir désodoriser les pièges et dans un second temps de se retrouver à la cuisine. Je vais vous faire voir ma méthode pour nettoyer et désodoriser les pièges. Ma méthode pour l'hiver. Alors, on est au mois de mars, on est en sortie d'hiver, la végétation n'est pas encore poussée. On refera une vidéo cet été avec la végétation estivale qui, elle, offre plus de possibilités au niveau, surtout, de la désodorisation. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, à cette saison, il n'y a pas grand-chose. Même si on commence à avoir les premières floraisons du printemps, ça reste quand même limité. Donc, on va prendre ce qu'il y a. Alors là, j'ai un laurier. Je vais prendre du laurier. En plus, ça quand même un pouvoir olfactif, le laurier, qui n'est plus à démontrer. La règle, c'est qu'on va prendre un peu ce qu'on trouve. Du laurier. Là, j'ai un peu de l'air sur un arbre. Donc, je vais en prendre un peu aussi. L'arbre ne va que m'en remercier. Et ce que je vais prendre aussi, c'est de la terre. Il va en prendre deux fois. On va y comprendre pourquoi après. Voilà. Et sur une autre parcelle. Vous voyez, un gros jack herbivore. En Normandie, on a les vaches qui broutent. On a gros jack qui broutent. Donc, je vous disais, sur une autre partie de la propriété, j'ai un quenifère. Donc, je vais en prendre une ou deux branches aussi. voilà. Donc, je vais lui en prendre deux petites branches. Je vais pas en prendre deux trous. Parce que c'est une odeur qui est quand même puissante. Donc, on n'est pas non plus là pour faire des infusions de sapins. Et voilà, mon petit panier, ma petite récolte est faite. Alors, maintenant que nous avons fait notre petite récolte, on va prendre la gamelle. Alors, achetez une gamelle qui ne vous servira qu'à ça. N'allez pas prendre ce qui sert pour faire le pot-feu ou la blanquette parce que c'est un truc à avoir des problèmes. Et puis, en plus, il y a le problème des odeurs. Donc, vous achetez une gamelle qui ne vous servira qu'à ça. Je vous mets un lien en description. Si vous en trouvez une ailleurs, prenez-la. Attention, si vous prenez de l'occasion, savoir ce qui a été fait avec dedans, qu'il n'y ait pas des odeurs résiduelles. Prenez une assez grande. Pensez qu'il y a des pièges qui sont assez grands ou même des pièges normaux type Bélil, par exemple, ça permet d'en traiter plusieurs en même temps. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de piège neuf à nettoyer. Donc, je vais prendre des anciens. Le travail est le même. Je vais prendre un piège en X et un collé de façon à avoir un lacet. Donc, le premier bain, ça va être pour les nettoyer. Nettoyer, dégraisser. Donc, on prend la gamelle, on met des pièges dedans. On va mettre de l'eau. Alors, attention, l'eau, rivière, ruisseau, étang, mar, eau de source ou, si vous avez un puits, eau de pluie, c'est bon. L'eau du robinet, vous oubliez. Elle est traitée, il y a du chlore dedans, ça pue. Donc, n'utilisez pas d'eau du robinet. Si, par malheur, vous n'avez pas accès à de l'eau de source, de ruisseau, d'étang, etc., rabattez-vous sur de l'eau minérale. La moins chère, c'est la cristalline. Tant pis, c'est pas ce que ça coûte. Mais, n'utilisez surtout pas d'eau du robinet, à moins que votre maison soit directement branchée sur un puits. Donc là, c'est une bouteille de cristalline, mais l'eau n'est pas de la cristalline. Donc, on remplit jusqu'à couvrir les pièges. Voilà. Ensuite, vous avez vu que tout de suite, j'ai pris de la terre. Donc, la valeur, vous avez vu ce que j'ai pris de 2-3 verres. Vous la mettez dans l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on va amener l'eau à ébullition. Donc, ça va faire des bulles, ça va tourner, tournicoter. Les petites parties, je ne vais pas dire molécules, on est au-dessus quand même, les petites parties de terre vont se mélanger à l'eau, vont brasser tout ça et ça va frotter vos pièges, tout simplement. On ferme direction le feu. Et vous portez à ébullition. Donc, il faut être patient. Donc là, c'est à ébullition. Donc, vous laissez bouillir comme ça pendant environ une quinzaine de minutes. Donc, ça fait à peu près 15 minutes que ça boue. On peut considérer que les pièges ont été dégraissés et frotter avec les petites parties de terre donc nettoyées. Donc, on va aller vider tout ça et ensuite refaire bouillir avec les herbes. Voilà. On va passer un petit coup d'eau. C'est parti. Voilà. Donc là, deuxième partie. Alors à l'inverse, on va mettre les pièges en dernier. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va aplatir les herbes. Ça se dit, les herbes, plutôt les branchages. Mes petites feuilles de lierre. Je remets un peu de terre, malgré tout. Alors, ne me demandez pas vraiment pourquoi à cette étape-là, pardon, je mets de la terre. Vous diriez que c'est une habitude. Il y a des choses comme ça. Et les pièges par-dessus. Et on va remettre de l'eau. Alors avant de mettre l'eau, voilà ce que ça donne. Vous avez les branchages dans le fond, les pièges par-dessus. Les pièges appuient bien sur les branchages. Voilà, donc, j'ai remis de l'eau. C'est en train de bouillir. Donc, ce que je vais faire, je vais refermer le couvercle, éteindre. Et on va laisser infuser pendant environ 30 minutes. En gros, vous laissez comme ça pendant 30 minutes. Si c'est trois quarts d'heure, une heure, c'est pas grave. Donc, ça fait à peu près 30 minutes que c'est resté à infuser. C'est encore bien chaud. Donc, on va aller vider ça à l'extérieur. Voilà. J'ai passé un petit coup d'eau dans ma gamelle avant que ça sèche. Un petit coup de rinçage. toujours avec de l'eau adéquate. Vous oubliez le robinet. Ensuite, on va les lubrifier avant de les stocker. Alors, pour ce qui est du piège en X avec de l'huile de paraffine sur les parties mobiles, sur les parties mobiles. Voilà. C'est surtout à ce niveau-là. Et pour ce qui est du collet, ça pourrait être des lacets de pièges à lacets ou autre. On va prendre un mouchoir en papier ou un essuie-tout ou un morceau de coton, de gaz, ce que vous voulez. Faites attention de ne pas prendre des mouchoirs parfumés à je ne sais pas quoi. Vous êtes généreux en huile de paraffine et vous allez venir passer un coup tout du long. Alors, vous pouvez éventuellement aussi le tremper directement dans l'huile. Si vous en avez plusieurs, l'idéal, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Hop. Et moi, j'ai toujours l'habitude concernant les collets de remettre un petit peu d'huile à cet endroit-là. Voilà. Voilà. Alors, bien évidemment, vous l'aurez constaté, à partir du moment où ils sont sortis de la gamelle, des gants en permanence. Parce qu'autrement, on serait obligé de refaire pour redésodoriser. Maintenant, on va aller les stocker. Moi, j'ai l'habitude de les stocker à côté du poulailler des voisins. Voilà. Vous voyez, j'ai le poulailler des voisins qui est là et moi, j'ai un petit abri là et je stocke tous mes pièges qui doivent être à l'abri de l'odeur humaine. J'ai ce top là. Voilà. Vous voyez, vous avez ma réserve de lacets là, de collets, pardon. Et voilà. Comme ça, c'est à l'abri de l'odeur humaine. C'est nettoyé, désodorisé. Le jour où j'ai besoin, j'ai juste à les prendre en les manipulant bien évidemment avec des gants. Voilà. Donc, j'espère que mes explications ont été claires. J'ai essayé d'y être le plus comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me répète, pas d'eau du robinet et à partir du moment où les pièges sont sortis de la gamelle après désodorisation, à ne manipuler uniquement qu'avec des gants et à stocker à l'abri d'odeur humaine. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le petit pouce bleu, la notification pour ne rien rater. Normalement, dans pas longtemps, je devrai avoir des nouveautés à vous présenter. Comme d'habitude, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut !